Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce lundi. Certains axes routiers de la capitale seront interdits aux véhicules ce lundi de 11h à 17h en raison de l'organisation d'un défilé populaire dans le cadre des célébrations du 1er novembre. En 1954, les services de la wilaya d'Alger ont annoncé hier que les axes concernés seront celui de la place des martyrs jusqu'à la rue Hussein Asla et le tronc en reliant le jardin Sophia et la rue Zerout Youssef. Vaste mouvement dans le corps des chefs de Daïra opéré hier par le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, 193 postes sont concernés, 68 cadres ont été promus au poste de chef de Daïra, 125 ont été mutés vers d'autres Daïra. Le ministre a également mis fin aux fonctions de 43 chefs de Daïra. Le roi de la Jordanie, Abdelmalek II, sera absent au sommet de la Ligue arabe qui débute demain à Alger. Selon l'agence de presse officielle jordanienne, le roi de la Jordanie sera représenté par le prince héritier Hussein ibn Abdallah. Rappelons que jusque-là, quatre dirigeants arabes ont annoncé leur absence au sommet arabe, outre le roi de la Jordanie, l'émir du Koweït, celui du sultanat d'Oman et celui d'Arabie Saoudite ne seront pas présents. Par ailleurs, le roi du Maroc n'a pas encore confirmé sa présence. Le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a condamné hier le militant politique Rachid Nekez et son neveu Mohamed Nekez à six mois de prison ferme, selon l'avocat Zoubida Asoul. Ils sont poursuivis pour agression d'un agent de la Sûreté Nationale et destruction des biens d'autrui. L'effet remonte à la marche du Hirak du 5 juillet 2019, où le port de l'emblème à Mazir était interdit par les autorités. Dans le sport, les deux joueurs franco-algériens, Hossem Awar et Ryan Aitnouri, vont porter les couleurs de l'équipe nationale algérienne. C'est ce qu'a révélé hier la chaîne d'information française France 24. L'arrivée des deux joueurs vient confirmer les propos du sélectionneur algérien Jamel Belmadi, qui avait laissé entendre que des joueurs de renom allaient rejoindre et renforcer les ronds de l'équipe nationale de football. Au Brésil, l'ancien président figure de gauche Lula da Silva a été élu hier à la tête du pays. Il a été élu à 50,90% contre 49,10% pour le chef d'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, selon les résultats définitifs. Il s'agit du troisième mandat du président Lula da Silva. Il prendra les rênes du pays le 1er janvier 2023. C'était la dernière information. On se retrouve tout à l'heure pour un autre Flash. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada